Info, talk show, analyse et compétition, toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Nous sommes en train de participer à tous les tours de la sous-région, à ce qui ne se passait pas avant. On était au Burkina Faso, on était au Cameroun, on était au championnat continentaux au Rwanda, on était en Côte d'Ivoire, on vient de faire le tour du Togo et le tour du Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de pays comme nous en ce moment, de la sous-région, qui sont capables de pouvoir aller à tous ces tours-là. Donc c'est déjà un grand changement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire que moi, après seulement 4 mois, j'ai changé l'image qu'avait la Fédération Béninois de Cycline. C'est-à-dire que j'ai refait des maillots neufs, j'ai mis tout le monde au vert, nous avons fait une vraie sélection, une vraie sélection qui nous a coûté vraiment très très cher, pour pouvoir choisir les meilleurs coureurs. Donc nous avons fait une sélection dans les coureurs qui sont un peu plus expérimentés, les meilleurs, pour pouvoir maintenir le cap, pour pouvoir exister. Et depuis, nous ne sommes plus les derniers. Nous compétissons avec tout le monde, nous roulons dans le peloton et c'est vraiment une avancée incroyable. Le parcours qu'a tracé le président est un excellent parcours, avec des critériums, ce qui permet aux gens de pouvoir voir l'effort que font les coureurs. Parce que quand vous faites une arrivée, les gens sont des fois là pendant deux heures à attendre les coureurs, ils les voient arriver, ils n'ont reconnu personne. Or, dans un critérium, c'est ce qui se fait d'ailleurs, que ce soit le Tour de France, le Tour d'Italie et autres, on fait des prologues au départ, critérium, et à l'arrivée des tours. Déjà, c'est d'être dans le peloton. Ce n'est pas de gagner, c'est d'être dans le peloton. C'est d'avoir du matériel pour les trois équipes que nous avons faites. Les trois équipes, je vais parler des trois équipes hommes déjà. Les trois équipes hommes, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe A, l'équipe B et en plus l'équipe U23. U23, c'est-à-dire les moins de 23 ans, et qui vont vraiment accompagner. Sans oublier la quatrième équipe, qui est une équipe féminine, et que nous avons montée, où nous sommes en train de recruter encore des filles dans le nord, un peu partout, pour faire cette équipe féminine. Parce qu'avec cette équipe féminine, nous allons forcément gagner. Parce qu'il y a moins d'équipes féminines dans la sous-région. Et nous, quand nous allons pouvoir former les filles, nous allons pouvoir gagner. Sans la sobébras, il n'y aurait pas de tour, je vous le dis tout de suite. Parce que nous avons beaucoup de partenaires, c'est des échanges marchandises. Et que le nerf de la guerre, c'est de trouver l'argent. Et ce n'est pas facile en ce moment. Aussi bien au Bénin que dans les autres pays, où j'ai le plaisir de pouvoir être partenaire de certaines fédérations. Je peux vous assurer que grâce à la sobébras, qui est la brasserie béninoise ici, nous sommes capables de pouvoir faire le tour aujourd'hui. Grâce au ministre de la Culture, grâce au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour nous aider. Et ça, franchement, je salue le ministre pour tout ce qu'il fait, pour nous aider. Nous avons tout d'abord deux équipes béninoises, comme vous l'a dit le président. Nous avons également le Togo, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brasa et la RDC. Donc on a une pléiode de pays qui sont là. Ils sont plus que prêts. Parce qu'Aziz Nikema, qui a gagné le tour du Togo et qui a gagné le tour du Bénin de l'année passée, il les a rencontrés autour du Sénégal. Et Aziz Nikema sait qu'il aura du fil à retordre avec les coureurs béninois qui étaient autour du Sénégal avec lui en ce moment. Bon, c'est vrai, ils ne sont pas aussi expérimentés qu'Aziz Nikema et son équipe, mais ce n'est plus les mêmes béninois de la dernière fois. Pourquoi les Européens ne sont pas là cette année ? Tout simplement parce que ce sont des gens qui prennent sur leur temps en vacances. Et vous avez par exemple l'équipe de la Défense qui a fait le tour du Togo et qui n'ont pas pu avoir d'autres libertés. C'est la raison pour laquelle vous pourrez regarder sur le Sénégal, c'était une autre équipe. Et en ce qui concerne l'équipe belge, ils étaient venus les dernières, ils ont voulu revenir au Togo cette année. Je crois que l'année prochaine, on va s'y prendre beaucoup plus tôt, avec le président évidemment, pour avoir plus d'équipe. Parce qu'au dernier moment, vous avez toujours des gens qui se désistent et ça, ce n'est pas bon. On apprend ça au dernier moment. Donc l'an prochain, on va être très vigilants. Il vaut mieux avoir beaucoup plus d'épic et au dernier moment, nous faisons la sélection sur les équipes qui vont nous intéresser, qui vont faire en sorte de renvoyer la balle à la Fédération Béninoise de Cyclisme. Il est vrai que nous n'avons pas d'argent, mais si la population béninoise nous soutient, si la population béninoise sort de chez elle pour nous regarder, pour applaudir les coureurs, c'est déjà beaucoup. C'est mieux que de nous donner de l'argent. C'est mieux que de nous donner de l'argent. Et ça, ça sera notre plus gros bénéfice. Infos, talk show, analyses et compétitions. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique.